Musique Quand vous voulez monter un jardin à un chantier d'insertion, il va y avoir un conventionnement de l'État qui va vous permettre d'accéder à des financements, à des postes d'insertion et à des financements publics. Une chose importante c'est qu'un jardin de cocaïne ne fait pas de l'accompagnement professionnel tout seul. Et donc à un moment donné, pas trouver d'emploi ou de formation à quelqu'un, c'est une chose. Mais expliquer que le problème d'addiction est terminé, que le problème du logement est réglé, que le problème de surendettement est réglé, vous vous rendez compte que ça représente déjà comme travail social à côté, c'est énorme. Tous les jardins de cocaïne, 100% des jardins de cocaïne sont certifiés par un organisme certificateur en bio. D'ailleurs c'est une des conditions d'adhésion souvent, quand on veut créer un jardin, on va nous le dire mais vous allez nous faire de la concurrence, vous allez casser les prix parce que vous avez des subventions. Alors il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des subventions, bio ou pas, nous on en a aussi, mais pour autant on fait prix du marché. En fait on fait du bien à la terre et puis les travailleurs aussi, on ne leur demande pas de travailler au péril de leur vie en touchant des produits chimiques. En agriculture biologique, dans le cahier des charges, on ne peut pas mettre la même culture tous les ans, parce qu'on est censé faire des rotations. Dans ces rotations, on doit intégrer ce qu'on appelle des engrais verts, donc c'est des cultures qu'on ne va pas ramasser, mais c'est des cultures qui vont permettre de régénérer le sol, de le nourrir, etc. Et c'est des choses qu'on ne va pas valoriser financièrement. L'irrigation c'est vraiment un prérequis. On estime les besoins, c'est 2000 m3 par hectare et par an. Donc du coup, ce n'est pas en récupérant l'eau de pluie où il y a 700 mm dans la région qu'on va irriguer nos 4 hectares. Quand on prépare un sol, la première chose qu'on fait, ça s'appelle le déchaumage, c'est-à-dire qu'on va déchaumer soit l'engrais vert, soit la culture précédente. Et c'est avec un outil à disque comme ça, là. Ça s'appelle un cover crop. C'est une laveuse à légumes du tout. Les légumes, c'est comme une machine à laver. On ferme, ça tourne, il y a de l'eau qui vient et après du coup, on récupère les légumes tout froid. Face à des partenaires, face à des gens qu'on veut convaincre de venir dans un conseil d'administration, il faut forcément que le projet s'appuie sur des valeurs fortes, des valeurs humaines, des principes. La ténacité, c'est ça aussi. C'est des fois d'éclater de rire quand il y a des choses qui arrivent, en disant bon, de plus, ce n'est pas grave, on va s'y appeler. Ce qu'il y a bien dans les jardins de cocagne, c'est qu'il y a une base que vous avez entendue, il y a tout plein de règles, tout plein de principes qui sont justifiés et cohérents. Et après, chacun y met sa couleur, entre guillemets. On voit les choses par lesquelles vous êtes passés qui sont parfois très difficiles. Et en même temps, le chemin est balisé. Vous êtes là pour nous épauler dans les moments difficiles. Vous nous faites confiance et on gère notre projet d'une certaine façon à notre échelle. Et je trouve que ce principe de subsidiarité est vraiment très bon. Et ça permet à chacun de déployer ses talents. Vraiment, moi, je trouve ça assez encourageant. Après, il faut que ça se monte. Et c'est vrai qu'on va partir dans une espèce de combat. Et en même temps, les choses positives sont tellement chouettes. On se dit, heureusement que j'y suis allé. Avec plusieurs amis, on a réfléchi sur un territoire donné au nord de l'Hérault. Quelles sont les dynamiques qu'on pourrait mettre en place pour animer un peu le territoire. Répondre à des besoins spécifiques en termes d'insertion. Mais aussi répondre à des besoins de produits biologiques et d'accès aussi à ce type de produit. Puis en discutant entre nous, en essayant d'associer nos différentes motivations, il y a le réseau Cocagne et la structure Jardin de Cocagne qui nous est apparue évidente par rapport aux besoins qu'on avait pu identifier sur le territoire. Là, pour le moment, on est dans une phase de rencontre de différents acteurs politiques, économiques. Et donc, on est dans cette phase de recherche de terrain qui est évidemment impréalable à la création de l'Hérault. On est très curieux de la manière dont ça va pouvoir fonctionner avec le réseau Cocagne. Et pour tout avouer, on en attend beaucoup. On se représente le réseau Cocagne comme un réseau qui a des compétences à transmettre. Donc, on souhaite vraiment s'appuyer sur ce réseau-là. A la fois parce qu'on se sent porteur des valeurs qui sont défendues par le réseau. Et puis, on se voit mal aller seul comme ça en étant surtout jeune à la rencontre des différents acteurs sans avoir ce label entre guillemets qui ajoute un aspect de sérieux et de compétence à notre démarche. Un projet en Picardie. Donc, on nous a prêté une maison avec du terrain. Et l'objectif, c'est de remettre ces personnes également au travail. Par la suite, dans leur parcours de réinsertion, on commence par le logement. Et puis, il y en a certaines qui ont exprimé le besoin de se réinsérer aussi par l'emploi. Donc, on a pensé à un jardin de Cocagne. Le modèle jardin de Cocagne vient réunir un impact social, un impact environnemental. Et puis, bien sûr, un impact économique. J'ai bien vu la force du réseau qui est derrière et qui accompagne le porteur de projet. D'aujourd'hui, on est venu se renseigner jusqu'à la mise en place opérationnelle du jardin. On a déjà un terrain. Donc, il faut... Juste après cette journée, ce qu'on va faire, c'est la demande de fonds auprès de France Active pour l'étude d'action, pour financer l'étude d'action. Et puis, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est également le diagnostic technique du terrain, savoir est-ce que ça va être dans tel champ ou dans tel champ, parce qu'on a 4 hectares dédiés, mais la personne qui nous prête en a 800. Donc, peut-être qu'il y a une sélection à faire. Cette journée est très instructive. On peut confronter directement le projet ou l'idée qu'on a à la réalité du terrain, c'est-à-dire concrètement, est-ce que ça va être faisable ou pas, ce qui nous permet d'aller plus loin et de démarrer la phase aujourd'hui étude d'action en allant chercher les financements et en allant faire notre diagnostic sur le terrain agricole.